Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo avant de me mettre en route pour l'Allemagne. Je vais être pendant quelques temps pas disponible parce que je vais être en Europe centrale et en Europe du Nord. Je vais vous faire une petite vidéo d'éthologie, une petite vidéo sur les comportements animaux et aussi sur les comportements humains. Suite à une étude que j'ai vue sur un site de vulgarisation, c'est Futura Science qui s'est transformé en Futura Planète. Donc c'est des sites de vulgarisation sympas à regarder, comme il y a pour la science, la recherche et science et avenir. On trouve tout le temps des trucs assez intéressants. Et là, il y avait une petite étude sur les chimpanzés et sur leurs moyens d'identification des congénères, identification rapide. Alors, ils sont aperçus que les chimpanzés identifiaient souvent leurs partenaires, leurs camarades grâce aux fesses. Donc c'était un moyen, ils regardaient les fesses comme nous, on regarde un visage. Alors, c'est totalement normal, puisque l'adipédie a entraîné une restructuration totale de la façon dont nous nous déplaçons. Donc maintenant, nous nous déplaçons debout et nous avons la tête à la hauteur de la tête de nos congénères, de nos concitoyens, des personnes que nous fréquentons. Alors que les singes, quand ils se promènent, particulièrement les chimpanzés, ils se promènent avec la tête en général au niveau du cul, au niveau des fesses de leurs partenaires. Alors, s'ils sont derrière leurs partenaires, ils vont voir les fesses et là, ils vont apprendre à reconnaître les fesses comme nous, nous apprenons à reconnaître des visages. Donc, le chimpanzé se base aussi, comme l'homme, sur la reconnaissance faciale, avec un cerveau qui est adapté justement à cette reconnaissance rapide, peut-être moins précise que celle de l'homme, puisqu'en plus, on rentre chez le chimpanzé, donc chez les singes, la reconnaissance des fesses. C'est comme chaque singe a des fesses différentes, il n'y a pas que des poils. Les singes ont souvent des calosités, calosités fessières, qui sont en général des protections pour les muscles, pour les ischios, comme ils s'assoient sur leurs fesses. Ils ont des os ici, puis dessus, ils ont une espèce de calosités, calosités qui entourent à ce niveau-là les parties génitales et l'anus. Donc, ces calosités sont des protections, c'est sans poils, souvent pour éviter des infections, pas que les poils, en étant frottés en permanence, puissent générer des infections et de la rentrée de microbes dangereux. Donc, en général, c'est lisse et en plus, c'est lisse et ça gonfle, ça gonfle souvent chez les femelles pour indiquer les périodes d'oestrus, c'est-à-dire les périodes où elles sont fécondes, car les singes ont plutôt des activités sexuelles avec les femelles la plupart du temps, quand les femelles sont en période d'ovulation. Alors, bien sûr, chez les bonobos, il peut y avoir des actes de reproduction, comme de la reproduction, des actes sexuels calmants, mais en général, le fait que la femelle ait des calosités fessières gonflées, le bord de la vue gonflé, donc les fesses gonflées attireront le mal. Donc, un, ils vont reconnaître les individus par cette reconnaissance fessière, d'identification fessière, comme nous, on reconnaît les visages. Donc, ils ont deux moyens de se reconnaître, tout ça, c'est les fesses et les visages, c'est ça qu'ils vont analyser en premier pour reconnaître quel individu du groupe, à quel individu du groupe ils ont affaire en fonction qu'il soit devant ou derrière l'individu. Nous, nous reconnaissons de face les gens, de dos, c'est en général plus dur, car nous avons tous à peu près les mêmes, les cheveux longs, nous pouvons reconnaître, mais c'est quelque chose qui est plus compliqué. Donc, c'est très intéressant de voir ça, et c'est uniquement la position quadripède qui entraîne, justement, c'est de la physique de base, le fait que l'on reconnaît ou les fesses et le visage, ou on n'y pédit uniquement le visage. Nous, notre adaptation reconnaît des signes très particuliers sur les humains, et nous, les humains, nous avons une capacité de reconnaissance des gens, par de petits détails, et de reconnaître aussi la façon de rougir. Par exemple, si les hommes sont émus, ils rougissent, c'est un moyen de communiquer non-verbalement des émotions. Les singes, dix fois, rougissent des fesses pour d'autres raisons, comme je l'ai dit, pour des raisons de sexualité, de montrer la période de sexualité, la période d'ovulation, de fertilité. Donc, les hommes, eux, en plus, sont plus adaptés aux signes, aux signes qu'on peut voir sur le visage. Donc, expression faciale, expression dilatation des pupilles, on peut voir la dilatation des pupilles, c'est assez important. L'homme repère, des fois, l'attirance chez un individu, ou la peur par la dilatation des pupilles, c'est très subtil, on le capte d'une façon inconsciente. On a de nombreuses expressions faciales, pour exprimer la colère, la joie, l'émotion, la peur, peut-être même plus développées que les singes, car les singes, eux, bien sûr, sont des animaux moins sociaux que nous, donc moins complexes dans leur relation sociale, mais tout de même, ce sont des primates, donc communiquent aussi avec le visage, ils ont de près les mêmes bases, le sourire, ils ont des grimaces très proches de celles des hommes, mais l'homme a des grimaces beaucoup plus complexes, tandis que le singe, lui, s'intéresse au visage, mais s'intéresse aussi aux fesses, donc il y a, pour reconnaître, il aura les fesses, pour reconnaître aussi certaines particularités, comme les particularités reproductives, il pourra s'intéresser justement à la fesse, fesse de la femelle, et il reconnaîtra ses camarades à la morphologie de leurs fesses. C'est marrant. Donc, je vais parler d'une autre chose qui intéresse les gens souvent, c'est pourquoi avons-nous perdu nos canines ? Les canines, c'est ces dents qui sont ici, qui sont à la base, là, des crocs, donc des crocs pour planter, pour se défendre dans des combats rituels, ou même des combats de défense, entre individus d'un même groupe, entre individus de groupe opposé, ou même contre des prédateurs. Donc, le croc, la canine, a disparu chez l'homme, on pourrait se demander pour quelle raison elle a disparu, car les singes, quand ils sont en colère, montrent leurs canines, alors que l'homme, quand il est en colère, fait comme ça, mais ne montre pas forcément ses canines, on voit encore certaines expressions, quand on n'est pas content, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on découvre peut-être les canines qui sont des armes, des crocs pour planter, mais nos canines ont réduit énormément en taille. Alors, comment se fait-il que nos canines aient réduit ? Alors, tout simplement parce que nous nous sommes redressés et que nous avons aussi changé de régime alimentaire. À la base, la canine est faite pour mordre, pour se défendre, et les singes qui sont quadrupèdes ont leur tête en avant. Ayant leur tête en avant, ils ont un coup puissant et ils affrontent avec leur mâchoire ouverte. L'adversaire, donc, en général, est un massif facial beaucoup plus résistant que celui de l'homme. Des arcades sourcilières plus prononcées pour mieux protéger les yeux en cas de coup, puisque quand on est quadrupède, on se promène toujours la tête en avant, la tête qui est vulnérable, mais la tête qui est aussi une arme avec une projection faciale pour mordre et agresser. Et pour, parfois, se battre dans le groupe et ainsi créer, élaborer un rang social avec le plus fort, qui est celui qui aura le plus mordu, qui aura la plus grande puissance. Quand on est bipède, quand on se relève progressivement, alors j'avais expliqué dans une vidéo que se relever était d'une logique complètement physique pour les singes, puisqu'à partir d'un certain poids, donc d'une certaine abondance calorique, le singe marche sur les phalanges. Il marche sur les phalanges, pourquoi ? Parce que comme il est lourd, ses doigts sont en crochet, donc ses doigts, il peut les étendre quand la main est pliée, mais comme il a des fléchisseurs, des doigts très raccourcis, quand il tend la main, les doigts se mettent en crochet et il ne peut plus marcher sur la paume de main, parce que ses mains en crochet permettent à un certain poids, donc un animal volumineux qui mange beaucoup dans une forêt abondante, de ne pas tomber des arbres quand il va monter pour s'y réfugier ou souvent chercher de la nourriture. Donc plus le singe est lourd, plus il a des mains en crochet pour assurer son grimpé, et plus il a des mains en crochet, plus il est obligé de marcher sur le bout de ses phalanges, et donc il est un peu redressé. De là à être un peu redressé, il a beaucoup plus de facilité pour se mettre bipède facilement, ça devient un jeu pour lui, et ensuite un jour il décide de rester debout, et tout son corps se déforme, c'est une bipédie culturelle, le premier qui fait ça est imité, alors j'exagère un peu, mais ça va à peu près à cette vitesse-là, la bipédie devient culturelle, et en passage en savane, des mutations sont sélectionnées pour faciliter cette bipédie. Mais tout change, un certain poids peut se redresser, et la facilité de se redresser lui vient tout simplement de son poids, de l'abondance de nourriture, comme son, comme il est lourd, il a les mains, les doigts en crochet, et il est obligé de marcher sur la pointe des doigts, sur les phalanges, au lieu de marcher à plat comme les macaques, et il se relève du coup beaucoup plus facilement, car son but c'est un plaisir à se redresser, alors qu'un macaque fournira plus d'énergie, toujours cette foutue calorie. Donc nous sommes redressés, nos ancêtres se sont redressés, on s'est retrouvés en savane, et là, notre face n'était plus devant comme arme, nous n'avions plus besoin de nos canines pour nous défendre, puisque nous avions nos mains, dans lesquelles nous pouvions mettre des outils, des outils qui nous permettaient de couper la nourriture, donc réduction du massif facial, car les outils nous permettent de couper la viande, couper les légumes, racler des légumes, des racines, couper de la nourriture, et nous n'avons plus besoin de cette mâchoire puissante pour la mâcher, nous avons des outils, donc la mâchoire se rétrécit, les canines disparaissent, car nous ne nous affrontons plus la tête en avant, puisque nous sommes bipèdes, donc nous nous affrontons avec les mains, et nous nous défendons des prédateurs, ou nous allons chasser avec ces mains, dans lesquelles nous rajoutons des objets. Donc du coup, la tête n'étant plus portée en avant comme une arme, plus besoin de canines massives, et plus besoin d'arcades fourcilières rééminentes, protégeant les yeux, car nous ne promenons plus la tête en avant. D'où cette réduction faciale, car nous avons des outils, et aussi notre tête n'est plus en avant. Vous voyez que tout est logique, il y a une grande logique dans l'univers, qui fait que nous avons pris cette tête de singe, aplatie, avec des canines qui disparaissent, mais nous avons encore cette façon de dire qu'on est en colère, « Vas-y, casse-toi, casse-toi ! » Ah oui, je monte ma canine, montrant que je suis agressif. Et on montre encore ces canines, qui sont devenues rikiki, parce que maintenant, au lieu de se mordre, on peut taper à coups de bâton, ou taper à coups de poing. Coups de poing, c'est beaucoup plus rare, parce qu'en général, on peut se fracturer les phalanges, et ce n'est pas le top. Donc on devait taper avec des objets qu'on rencontrait de haut en bas. Quand on est grimpé encore dans les arbres, au début, notre bipédie, on tapait de haut en bas, et après, on commence à faire des crochets, ou des directs, parce que la morphologie de notre épaule a changé, elle n'est plus orientée vers le haut, elle est orientée plutôt horizontalement, pour pouvoir tourner et lancer en nous protégeant. Donc on peut voir des changements morphologiques, et on peut voir tout un changement dans la perception. On est spécialisé pour percevoir et analyser les visages, pour reconnaître nos amis, et ne plus reconnaître nos amis par les fesses, les membres de notre groupe, car nous nous promenons la tête à la hauteur de la tête de nos voisins, alors que les singes se promènent avec la tête à la hauteur du cul de leurs voisins. Donc ils vont reconnaître les fesses, comme nous, nous reconnaissons les visages. Voilà, petite vidéo sympathique, pour vous expliquer notre évolution, pourquoi nous avons perdu cette massif facial, pourquoi nous avons perdu nos canines, nos canines qui servaient aussi notre bouche. A l'époque, nous étions encore arboricoles, à attraper des fruits avec ces gros massétaires, qui sont là, ces muscles, vous ouvrez grand la bouche, vous pouvez croquer dans des fruits, maintenant nous n'ouvrons plus grand la bouche, car nous coupons la viande en petits morceaux, et nous la rentrons dans la bouche, et nous la mastiquons, alors que le singe mange essentiellement des fruits, des fois de la viande, donc est obligé de sectionner de la nourriture, en ouvrant grand la bouche, avec ces grandes canines, qui en font aussi une arme redoutable, une espèce de mâchoire puissante, qu'on ouvre grand pour mordre des massifs importants. Nous, notre mâchoire ne s'ouvre pas beaucoup, pour la bonne raison, qu'on coupe notre nourriture avec nos mains, dans lesquelles nous avons des outils. Tout simplement. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt, j'espère que vous avez compris un peu comment nous avons évolué. Bon, et bien que certains disent qu'il n'y a aucune évolution, malheureusement, pour eux, toutes les preuves dans les sédiments vont à l'encontre de ce qu'ils pensent. Il y a évolution, l'évolution ne s'arrête jamais, et nous continuons pour nous adapter au milieu. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre, et à bientôt. Merci. – Sous-titrage FR 2021